Sur les côtés A, B et A, C du triangle A, B, C, on considère les points M et N tels que l'angle A, B, C soit égal à l'angle A, N, M. Celui-là, soit D, le symétrique de A par rapport à B. Autrement dit, les points ABD sont alignés et AB égale BD. On considère aussi P le milieu du segment MN et Q le milieu du segment CD. Si AC égale AB racine de 2, racine carré de 2, alors prouvez que les points A, B et Q sont alignés. Voilà, voilà. Comme on prouvait, le fait que les points A, B et Q sont alignés. On peut exploiter ces 2 angles qui sont égaux, même mesure. Le triangle AMN, le triangle ACB, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont un angle de même mesure, ils ont aussi un angle commun, donc ils ont 2 angles de même mesure. Donc ils sont semblables. Le triangle AMN est semblable à triangle ACB. On appelle ça MN, une antiparallèle ABC. Je répète, AMN semblable à ACB. Donc, on va écrire le rapport des côtés proportionnels. AM sur AC. AM se pose à l'angle N et AC se pose à l'angle B. Donc, AM sur AC sont des côtés homologues, comme on dit, égale les autres côtés AN sur AB. Les 2 autres côtés homologues sont égales à AMN sur BC, dont on n'a pas besoin. Bien, hors de cette affaire, on peut échanger les termes moyens entre eux, proportion dérivée, à l'euclide. Donc, AM sur AN égale à AC sur AB. Mais AC sur AB, par hypothèse, est égale à racine de 2. Or, AD sur AC, AD sur AC, c'est qui ? AD, c'est le double de AB. Donc, ça fait 2AB sur AC. Et AB sur AC, de la même hypothèse, c'est racine de 2. On constate que ce rapport et celui-là sont tous les deux égaux à racine de 2. Alors, si ces deux rapports ont la même valeur, ils sont égaux. Donc, AM sur AN égale AD sur AC. C'est-à-dire, AM sur AD égale AN sur AC. De nouveau, je remplace les termes moyens entre eux. Je les ai échangés. Qu'est-ce que ça me donne si AM sur AD égale AN sur AC ? Tout le monde reconnaît la réciproque du terrain de Thalès. Conclusion, MN parallèle ABC. Alors, une propriété très connue nous dit que les points APM sont alignés. Je rappelle que si on tracait tous les segments parallèles ABD, ACD, à ce côté-là, dans le triangle ACD, tous les segments qu'on mène parallèles ACD, et on considérerait les milieux de ces segments, ben ces milieux vont se ranger sur la droite ACD. Ces droites s'appellent évidemment droites des milieux, dans le sens droite des milieux des segments, comme MN, qui sont tous parallèles ACD. et le problème a été résolu. C'est vrai, le rapport est fou. Tout le monde a retenu, bien sûr, les chiffres, enfin, les premiers chiffres, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 chiffres de l'infinité, irrationnelles du nombre racine de 2. C'est fou.